Ouais, la blusho, c'est facile. T'as une moque, c'est facile. On connaît ça, ça fait des années qu'on en parle. Si on lui dit, explique, il n'y arriverait pas. Ouais, la blusho, c'est facile. T'as une moque, c'est facile. On connaît ça, ça fait des années qu'on en parle. Si on lui dit, explique, il n'y arriverait pas. Ou al-bayen. Al-bayen. Montrez. Expliquez aux gens. Qu'est-ce qu'il y a dans le Coran de la Sunna des Prophets, sallallahu alayhi wa sallam. Bayen. Montrez aux gens. Apprenez aux gens. والسيف. السيف. Les armes. Avec les armes. واللسان. والسنان, arfouan. C'est le juarez. والسنان, c'est-à-dire aussi des armes. السيف والسنان, c'est la lance et le sable. Qu'on appelle les matériels de guerre. Alors, on voit ici, qu'est-ce qu'on a ? Al-qalb. Les membres. Al-dawah. La prêche. Al-bayen. Comment on peut dire ça, Al-bayen ? La démonstration de bain ou de montrer quelque chose, d'expliquer cette chose-là, de bain. Al-qalb. Al-qalb. He la-fouan. Il y aridi Rités Il y a l'alus A reconnu Il et il y a are qui ne et l'éclat de l'éclat. Si on veut, on voit dans chaque village ou chaque pays un prophète. Ce n'est pas un problème ça. Fais un effort contre eux, ou pour eux. Parce qu'on peut le comprendre, faire un djihad contre ou pour. Ça peut être les deux, contre ou pour. Contre, c'est contre les tatsaks ? Pour, c'est pour lui montrer. Ils disent, l'adménaud le quai m'a dit, ch'a dit, qui est de la maquise. Un livre sur le monde du vage, qui est d'accord sur le campagne. En nos histoires, il y a de la maquise. Et de la maquise, il y a de la maquise. Et qu'a de la maquise, il y a de la maquise. Il dit, l'adménaud le quai m'a dit, l'adménaud le quai m'a dit, Et là, ils ont mis en débauche. pour comprendre quelque chose. فَلَا تُتِعِ الْكَافِرِينَ وَجَاهِدْهُمْ جِهَادًا كَبِيرًا جاهِدْهُمْ Combattez-les. Combattez-les, mes criants. Avec quoi ? Dans ce verset, simplement. Avec quoi ? Qui va faire ce combat, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam ? Hein ? Avec le dawa. Pourquoi ? Parce qu'on sait bien qu'à la Mecque, il n'y avait pas de guerre. Le prophète ne faisait pas de guerre. Au contraire, Allah a dit aux prophètes et ses compagnons, ne levez pas vos mains, ne faites pas la guerre. Mais oh Allah, il nous frappe, il nous fait souffrir, il tuit les musulmans. Ne bougez pas. Enduré, patienté, et ne levez pas la main. Ne faites pas de guerre. Ici, si on comprend à ce moment-là que ce verset, il te dit, il est descendu à la Mecque. J'aider les koufars, combattant les non-musulmans, avec quoi ? Le combat du djihad, il décide de leur apporter la parole de Allah. De leur expliquer la parole de Allah. De mettre le hudja sur eux, les mecriants et les hypocrites. Tu vas le combattre avec quoi ? Avec la parole de Allah. Quelqu'un dit, il n'y a pas de dieu, je vais le combattre celui-là. Comment ? Je fais une bombe et je le fais sauter. Ça ne va pas ça. Le combattre avec quoi ? Avec le bayan, avec le hudja. Il me dit, il n'y a pas de dieu. Je vais te combattre avec quoi ? Avec la tête, avec la raison, avec la logique. Je discuterai avec toi et je te gagnerai bien. Je te montrerai avec ton cerveau et mon cerveau, avec la logique des choses, qu'Allah existe. C'est un combat, un effort. D'ailleurs, tu vas trouver la majorité des musulmans. Si jamais quelqu'un a un hâte et lui fait quelque chose, une discussion, il ne sait même pas quoi répondre. Cher, j'ai entendu aujourd'hui une parole. C'est vraiment ma tête a gonflé. Mais qu'est-ce qui s'est passé ? Il t'a fait le combat, t'as perdu. Tu es venu au courant chez ton père. Mon père, il m'a frappé l'autre. La majorité des musulmans, ils n'arrivent même pas à tenir une discussion valable, normale, avec une personne. Pour ça, on les voit à la place de répondre par argument. Ils essayent de répondre avec les mains, les poings. Ce n'est pas un djihad, ça. Ce n'est pas un effort. On va voir après comment le prophète a fait le djihad. Qu'est-ce qu'il faisait ? Le prophète faisait le djihad à la Mecque, oui ou non ? Est-ce qu'il a fait le djihad à la Mecque, oui ou non ? Oui. Avec quoi ? Avec l'adda. Et les autres ? Ils ont fait le djihad sur lui, oui ou non ? Oui. Avec quoi ? Avec l'adda. Faire du mal, avec les paroles et les mains, les deux. Et le prophète ne bouge pas, simplement la parole, la parole, la parole, la parole, la parole. Pendant 13 ans. 13 ans. Rien que la parole. Et les autres de l'autre côté, parole et action, les deux. Et dans les paroles, tout. Ils emploient tout, mensonge, n'importe quelle critique. Et quand ça ne marche pas, ils emploient les mains, la force. Alors ici, sur le djihad ici, quelqu'un qui lit par exemple ça, quand on entend ces jeunes chabab qui sont arrivés dans l'islam, il a fait un peu le chabab, etc. Et on l'entend, le djihad, le djihad, le djihad, le djihad. Le pauvre n'a rien compris. Dans quelle situation tu es ? Et on l'entend, le djihad, le djihad, le djihad, le djihad. Le plus grand jihad Le plus grand et fort C'est de dire la vérité A qui ? A une personne qui a peur de lui A une personne qui a le pouvoir De lui dire Peut-être certains jeunes vont m'en prendre Et dire, voilà on le fait nos autres On le dit C'est vous qui vous avez peur d'en parler C'est vous qui avez peur de parler des Torah Et des rois et des présidents Nous on en parle, on le fait On l'a dit Il l'a dit où ? Derrière Chez lui, il n'y avait qu'un verre de thé Pistache par ici J'ai une question Qu'est-ce que tu dis des Torah ? Jihad, fils de Allah Dis la vérité Dis le kalimata haq Pistache Kalimata haq Tu rigoles toi ? Un jour il y en a un qui me dit Abu Chaimah, toi tu as peur de dire la vérité Nous on dit la vérité Vous vous êtes là Les ablutions Mais les Torah Un jour je me suis énervé Je dis bon Il faut que j'arrête avec ça Je dis montrez-moi C'était sur le palthorque là Comme ça Je dis montrez-moi le plus fort Que vous avez aujourd'hui là Et il y en a un Et dis-moi Je dis tu es prêt de dire la vérité ? Rien qui est la vérité ? Tu as peur de personne ? Person ne l'a dit Je dis alors Tu mets le webcam La caméra Une On ne te voit Rien qui est la vérité